Hello ! C'est parti pour un nouveau VLOGTOBRE ! J'ai commencé ma journée à faire un petit peu de recherche d'emploi alors plutôt figuration mais je suis regardée d'autres choses et puis voilà je pense que je refais aussi un peu mes CV enfin j'ai fait un peu une matinée administration et voilà Aujourd'hui je pense que je vais me faire un petit ciné solo ça fait longtemps et je me dis que ce serait pas mal d'enfants rentabilisés ce pass que je paye mensuellement mais j'avais plus le temps à cause de ce boulot qui me prenait toute ma vie bref du coup je vais probablement aller voir ce film dont tout le monde parle à everything everywhere all at once et dans mon entourage j'ai beaucoup de gens qui l'ont vraiment trouvé incroyable et il y a je pense une seule personne qui l'a pas du tout aimé et du coup ça m'a rendu curieuse sinon franchement je pense que je serais pas allé le voir de moi même je vais peut-être aussi faire un tour au flying tiger de châtelet on m'a dit qu'il y en avait un et puis bah avant ça je vais manger flying tiger au final c'est comme les magasins emma si vous connaissez c'est à peu près la même chose des prix équivalents j'avais aidé pour les articles d'halloween parce que j'avais vu des photos sympas sur internet bah écoutez j'ai bien acheté des trucs mais rien d'halloween presque ensuite je suis allé faire un tour à la fnac de châtelet et la grosse surprise de voir mon bébou youngblood mise en avant mais surtout au niveau musique elle est incroyable parce que le rayon vinyle est absolument gigantesque et même au niveau cd ils ont des genres plein de genres différents que j'ai jamais vu dans d'autres fnac genre il ya un rayon punk un rayon boutique industrielle et il ya aussi plein d'artistes qu'on dit qu'on leur rayon que j'ai jamais vu dans d'autres fnac et donc franchement si vous êtes amateur de musique la fnac de châtelet c'est vraiment une grosse valeur sur quoi alors j'ai pas acheté grand chose pendant ma petite virée fnac et châtelet mais je suis allé le lendemain soir parce que du coup là vous allez avoir un vlog top sur deux jours oui je suis allé à ma librairie pour chercher une commande que j'avais fait il ya plusieurs mois et j'ai aussi fait un petit craquage sur amazon je vais vous montrer et je vais vous expliquer pourquoi je commence par vous montrer ça déjà parce que c'est une amie qui me l'a donné donc c'est pas un achat mais en fait longue histoire mais en gros elle a refus cet album en double quand elle a acheté du coup elle m'a dit si tu veux je te le donne sleeping with siren c'est pas un groupe que j'écoute trop mais que je connais pas bien en même temps en fait leur premier album était assez hardcore au niveau du chant et moi j'adore la musique hard rock et tout ça mais j'avoue que le hardcore quand c'est vraiment chanté tout le long pratiquement de la musique j'y arrive pas et leur premier album c'était un peu dans cet esprit là ceux d'après a priori j'avais entendu quelques morceaux sur youtube et j'en avais bien aimé certains c'est plus light et a priori cet album ferait partie d'album light et elle m'a dit je pense que tu vas l'aimer donc écoutez je vais l'écouter sur spotify vu que j'ai pas encore mon lecteur cd et puis bah voilà sinon de la fnac je n'ai ramené qu'une seule unique chose comme on est au chômage on va se calmer un petit peu j'ai ramené le dvd du chant de la mer voilà le film de tom moore des studios cartoon saloon si vous aimez si vous n'avez jamais vu un de leurs films vraiment c'est des merveilles le premier c'est brendan et le secret de quel que j'ai toujours pas vu le second c'était celui là et puis leur dernier c'est le peuple loup qui est absolument super aussi mais j'avoue que j'ai du mal à décider duquel je préfère entre le peuple loup et celui là parce que franchement c'est deux petites merveilles chacune pour des raisons à la fois similaires et un peu différentes mais là il y a tellement de poésie dans cette histoire et surtout la béo est sublime et aussi les je pense que l'animation me souffle encore plus que dans le peuple loup alors qu'elle est déjà sublime dans le peuple loup mais je sais pas je pense j'ai mon coeur il a un petit faible pour cette histoire mais j'ai adoré aussi le peuple loup en fait je sais pas il faudrait que que je revois le peuple loup même si j'ai déjà vu deux fois déjà mais mais je sais pas j'arrive pas trop à me décider duquel je préfère pour l'instant dans mon ancienne librairie je me suis acheté le coffret collector du tome 5 de friren voilà un de mes petits mangas chouchou chouchou bien sûr chouchou ces dernières années je vais vous montrer le tome 5 qui ressemble à ça donc là c'est la couverture normale que j'ai remis parce que j'étais pas trop fan de celle du collector pour une fois je non je préfère celle là et sinon on a eu le calendrier qui est assez spécial en fait c'est une boîte comme ça et en fait vous enlevez chaque mois une page et aussi une illustration que vous pouvez récupérer ensuite en fait c'est plutôt cool parce que du coup on peut garder les illus après parce que moi les calendriers j'ai tendance à les jeter ô combien l'illustration est belle une fois que c'est terminé mais là je vais pouvoir les garder à flying tiger j'ai quand même craqué pour un truc d'halloween il s'agit de cette petite boucle d'oreilles en forme de main de squelette voilà je les adore elles sont noires elles sont trop jolies bien sûr ça ne donnera rien comme ça mais bref voilà j'adore c'est pas que pour halloween pour moi c'est grave un accessoire de la vie de tous les jours j'ai acheté des chaussettes lgbt ou j'avais pas mal de monde sur paris en avoir et je me demandais trop d'où elle venait donc je sais pas si c'est celle là exactement mais du coup moi j'en voulais trop aussi et j'en ai enfin trouvé voilà trois euros d'ailleurs trois euros aussi les boucles d'oreilles il me semble et pour quatre euros j'ai trouvé mon agenda pour l'année prochaine 2023 voilà il n'est pas spécialement magnifique mais franchement quatre euros il est fait d'une manière qui convient plus poil à ce que j'en fais moi des agendas il ya même une wish list au début c'est trop cool je trouve il ya un calendrier et les journaliers les semaines elles ressemblent à ça donc moi ça me suffit amplement parce que j'ai tendance à marquer si je dois faire un truc l'heure et la date mais vous savez sur les grands seminiers comme celui que j'ai là c'est qu'il ya des créneaux horaires mais moi je respecte jamais ça me saoule je marque là il ya de la place quoi et en plus à la fin on peut on peut prendre des notes donc ça c'est parfait franchement j'en demandais pas plus en plus à chaque page il ya un rappel des jours et des semaines où on est et ça c'est bien enfin j'adore vraiment cet agenda il est simple mais terriblement efficace donc franchement je suis trop contente en plus il est petit prend pas de place du coup je me suis mélangé mais en plus du free rein dans mon ancienne librairie j'ai acheté le nouveau tokyo miu miu au retourne qui a un peu pris l'eau j'ai l'impression à cause de mon parapluie ah oui il est très coloré très chou niveau dessin bon ça a été fait plusieurs années après la fin de la première série et le style graphique est totalement différent voilà si vous connaissez la série d'origine vous vous dites ouah ouais c'est beaucoup plus moderne mais aussi beaucoup plus noir et beaucoup plus épais moi j'avoue que je préfère le style de des ans de l'ancienne série mais après bon c'est normal que son trait à évoluer en une dizaine d'années et en plus la dessinatrice de la série est décédée donc qu'elle repose en paix écoutez un et je sais pas du tout s'il y aura une suite à ce volume en tout cas il n'y a pas de numéro d'indiqué je pense que c'était juste un petit one shot comme ça pour coller un peu avec la nouvelle série peut-être ou faire une transition je sais pas entre l'ancienne et la nouvelle mais voilà et sinon mon gros craquage d'amazon alors mise en contexte avec ma chère voisine kohannine on a revu un film qu'on aime bien toutes les deux enfin elle je crois qu'elle aime bien moi je suis grosse fan il s'agit de the mortal instrument le film avec lilly collins c'est jamie campbell bower aka mon gros 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 crush depuis que j'ai vu le film en co à 2013 peut-être je suis amoureuse de ce mec c'est et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore ce film et aussi je crache un peu sur lilly collins aussi voilà je crache sur les deux tout va bien et sinon j'adore mais j'adore l'univers de the mortal instrument je sais pas si vous connaissez alors ne vous fiez pas la série shadow hunter s'il vous plaît pouviez vous y fier seulement pour les personnages de alec isabelle simon même si je préfère le simon du film et magnus le sorcier voit cet univers je l'adore aussi bien pour son esthétique que l'histoire qu'a créé cassandra clare derrière avec l'ange rasiel la coupe mortelle des chacques a créé les chasseurs d'ombre et tous à la fin vraiment c'est passionnant les espèces de runes qui peuvent se dessiner dessus pour avoir des pouvoirs ils ont des looks un peu de motards gothiques contemporains enfin moi j'adore c'est trop mon esthétique en fait et j'aime trop cette série enfin bref du coup j'ai fait un craquage sur amazon parce que revoir le film ça m'a donné envie de relire les bouquins problème les bouquins sont chez mes parents sauf qu'il s'avère que depuis plusieurs années me fait de l'oeil un certain coffret des romans the mortal instruments en vo qui est absolument sublime avec une frise sur le côté et tout et là sur amazon je suis allé voir par juste curiosité et il était ce coffret en vente à 30 euros alors que de base il coûtait 60 euros genre coffret moitié prix ok je prends donc je suis faible oui mais j'ai enfin ce coffret qui me fait mais je vous dis ça fait vraiment des années que je rêve limite de l'avoir il ressemble à ça voilà maintenant vous comprenez mieux pourquoi je le voulais vous avez la frise avec chacun des personnages c'est juste trop trop beau et au delà de ça le coffret en lui-même et les couvertures sont trop belle aussi là je vous montre le coffret qui a un poil abîmé là haut mais ça va moi je suis pas une collectionneuse en plus je l'ai eu à moitié prix donc bon city of bones ressemble à ça le tome de city of ashes ressemble à ça d'ailleurs je vous mettrai vite fait en capture d'écran mais j'ai fait des photos en 2018 inspiré de the mortal instrument et je m'étais cosplayé en clary j'adore voilà tome 3 avec simon sur la couverture city of glass ensuite city of fallen angels avec isabelle city of lost souls je pense que les tomes 5 et 6 c'est ceux que j'aime le moins dans la saga avec alec sur la couverture et enfin city of heavenly fire avec en couverture je me pose la question est ce que c'est jace ou est ce que c'est sébastien sachant que de mémoire sébastien n'a pas cette couleur de cheveux mais vous même vous savez je suis plus très sûre de la fin vu que je l'ai lu qu'une seule fois et que je l'ai pas relu depuis donc j'arrive pas à savoir c'est quel perso et c'est pas tout puisque dans le coffret il y avait un cinquième livre qui n'est autre que le codex des chasseurs d'ombre que vraiment j'ai pris parce que je suis fan de cette saga et que c'était fun voilà ça ressemble à ça à l'intérieur c'est vraiment un guide sur l'univers des chasseurs d'ombre leur credo leur loi et tout leur rune aussi comme vous pouvez le voir et je l'ai vraiment pris pour le côté fan girl parce que sinon je l'ai déjà lu en numérique et bon ça apporte pas des masses à moins d'être fan quoi regardez comme c'est joli il existait un coffret avec juste les six livres sans celui là et franchement il y avait juste deux euros de différence entre les deux donc je me suis dit pour deux euros allez donc voilà je suis trop contente d'ailleurs sachez qu'il existe des graphiques nouvelles des mental instruments peut-être que vous les connaissez déjà mais peut-être que ce que vous ne savez pas c'est qu'ils sortent enfin en français en fin d'année et là je crois que c'est fin octobre en même mais j'ai trop hâte je vais me ruer dessus les gars d'un plus j'aime beaucoup style graphique de la dessinatrice donc vraiment et autre bonne nouvelle ça c'est grâce à koaline que je le sais mais enfin la saga principale de mental instrument va sortir en poche ça y est non parce que toutes les autres séries de cassandra claire dans le même univers là la princesse mécanique machin bidule c'est sorti en poche mais la série principale c'est la seule qui est jamais sorti en poche et là j'ai vu qu'en janvier 2023 ils allaient sortir le thomas en format poche donc clairement je vais les racheter même si j'ai déjà en vo et en grand format mais les grands formats j'allais chez mes parents et comme ça j'aurai les formes à poche à paris en français avec moi bref c'était la minute the mental instrument désolé de vous avoir embêté avec ça c'est pas une saga parfaite franchement il ya des petits défauts moi je voulais dit le tome 5 et 6 franchement j'étais pas très très fan c'était un peu too much jay se devient chiant en plus à la fin mais franchement j'aime tellement l'univers et j'aime aussi beaucoup les personnages même s'ils sont pas tous parfaits mais jace clary simon isabelle max mon sang ma veine quoi en fait j'ai oublié maya et luc aussi que j'aime beaucoup fin pour les achats je vous ai tout montré je vais finir ce vloctobre du jour en vous parlant du coup de everything everywhere au latin ce que je suis allée voir comme je voulais dit eh ben écoutez c'est pas un mauvais film du tout pour le genre en tout cas franchement ça fonctionne il ya dans l'absurde parce que c'est quand même un film sacrément absurde on va pas se mentir mais c'est pas un absurde qui est mal fait il ya un certain sens à l'histoire c'est un film qui est bien construit qui a une esthétique vachement sympa fin c'est les acteurs aussi était vraiment bien franchement c'est pas un mauvais film mais par contre c'est pas mon genre de film c'est à dire que moi je suis pas très sensible à genre de cinéma j'ai toujours eu du mal même en littérature d'ailleurs avec l'absurde ça me parle vraiment pas ou alors seulement dans quelques rares cas et là bah bon j'ai pas passé un mauvais moment mais est ce que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à voir ce film pas spécialement non plus est ce que je suis resté un peu à l'extérieur oui est ce que je le reverrai je pense que je pourrais le revoir mais vraiment je sais pas une fois tous les deux ans voilà c'est pas un film que je reverrai tout le temps en plus il est long et c'est pas un film pour lequel j'ai une affection particulière mais en soi si je mets ça de côté c'est pas un mauvais film si vraiment vous voulez avoir un film qui est un peu émouvant mais surtout sacrément déluré qui ne ressemble à rien d'autre original dans tout ce qui met en oeuvre est complètement barré ce film il est à la limite vous savez de ce qui caractérise le génie ou la grosse connerie absurde c'est vraiment l'entre deux tu s'arrives pas à savoir si c'est l'un ou l'autre dans la salle honnêtement il y a beaucoup de personnes adultes je tiens à dire parce que c'est pas un film pour les enfants attention qui ont éclaté de rire mais genre vraiment à beaucoup de moments j'entendais pourtant j'avais mes boules caisse donc c'est pour vous dire donc voilà je comprends que des gens les aimait moi c'est pas mon genre de cinéma comme je l'ai dit donc c'est pas un coup de coeur je trouve pas que ce soit un chef d'oeuvre peut-être dans le genre mais j'ai pas assez de références ça pour comparer c'était quand même pas un mauvais film mais voilà je me suis pas fait chier non plus j'ai senti quelques longueurs mais mais c'était quand même bien bien monté bien trop vous avez compris et sinon rien à voir mais j'ai commencé la série vampire academy alors j'avais vu le film vampire academy il ya plusieurs années que j'avais pas trop aimé vraiment j'avais trouvé ça un peu nanard teen comédie des années 2000 ou 2010 les acteurs étaient pas mauvais de mémoire mais les personnages et tout ça m'a fait grincer des dents même alors qu'à l'époque j'étais ado j'ai trouvé ça trop genre trop ado dans le mauvais sens du terme j'ai pas lu les livres donc je peux pas comparer que ce soit par rapport au film ou à la série mais en tout cas la série pour l'instant j'aime bien je suis grave à fond dedans même si les fans du livre seront peut-être un peu en pls parce qu'à priori la série commence par la fin du tome 6 et en fait du coup je sais pas comment ils vont faire mais je pense qu'ils vont prendre les éléments des livres et peut-être les pas les raconter dans le même ordre que c'est raconté dans les livres enfin je sais pas trop je peux pas vous en parler vu que je les ai pas lu mais je sais que c'est pas fidèle pour l'instant après j'aime beaucoup les personnages pour l'instant que ce soit rose dimitri qui sont assez intrigants mais j'ai une petite préférence pour lisa et christian pour le moment même s'il paraît que le christian de la série est pas tout à fait le même que dans le livre niveau caractère et j'aime bien aussi michael et sonia qui sont trop mignons donc franchement pour l'instant je prends du plaisir à voir la série parce que j'aime bien mes persos j'ai hâte de voir un peu les affinités et tout ça évolué niveau effets spéciaux et tout ça ouais c'est une chatte c'est une bof mais niveau esthétique et visuel c'est pas si mal je trouve ça immerge bien dans l'univers et l'atmosphère et on a ce côté un peu gossip girl mais version vampire un univers un peu bcbg tout ça avec les les castes sociales et tout c'est plutôt pas mal si on aime ce genre de trucs donc il ya un côté un peu intrigue de cours et tout ça qui s'installe et moi ça me plaît bien écoutez par contre je ressens pas trop le côté académie fin ils sont dans une académie mais j'ai jamais trop l'impression d'être vraiment dans une école ou un truc enfin je sais pas il manque des petits éléments je pense pour me faire vraiment ressentir ça mais sinon dans l'idée ils sont quand même à l'académie j'arrête ici mes blabla je vous laisse et puis écoutez je pense qu'on se retrouve pour le prochain vl'octobre gros bisous salut quoi de mieux qu'un bon petit buffet asiatique pour conclure cette journée allez bonne soirée à vous et puis et Sous-titrage ST' 501